Bonjour mesdames et messieurs on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur une course de moto oui sur Amiga je suis tombé dessus par hasard vous imaginez ma bonne surprise j'adore les jeux de course alors quand c'est un jeu de moto alors je craque et je le connaissais pas celui-là donc c'est RVF Honda s'il vous plaît incroyable plutôt orienté simu mais avec une bonne dose d'arcade quand même vous allez voir ça c'est incroyable je vous le montre de près parce que les petites choses quand même sous format je vois un peu comme les boîtes de cassettes qu'on avait les cassettes audio donc on a un peu le format là au niveau de la boîte c'est rigolo parce qu'on a sur Amiga des boîtes plus grandes qui correspondent plus à des jeux pc classique que là on a un petit packaging sympathique on en avait plein de ce type là donc j'ai installé la rome dans mon Amiga mini je vous l'ai présenté il y a deux ans Amiga mini vraiment indispensable pour jouer aux jeux Amiga aujourd'hui se trouve je vous l'ai présenté il y a deux ans vous pouvez voir la vidéo si ça vous intéresse et donc je vous ai fait une petite course une course qui dure cinq minutes parce que le tour c'est environ une minute donc une bonne course en diablés et puis vous allez voir je vais vous montrer la notice vite fait il y a 16 circuits c'est incroyable il y a des dénivelés le visuel est vraiment moi je trouve très correct on se situe entre 8 et 16 bits la particularité du jeu c'est qu'il va falloir gérer les vitesses c'est vraiment là que sur tout repose parce que on peut pas jouer en automatique donc c'est pour ça qu'un petit côté je trouve plus simu parce qu'il va falloir gérer les virages en rétrogradant donc on le fait à l'oreille ou avec ce qu'on voit à l'écran au niveau du compteur donc il faut apprendre les circuits 1 comme la plupart des jeux de course toute façon mais là vraiment il faut gérer ses virages il faut éviter les tâches d'huile et flaques d'eau donc une petite pression là mais il est bon je veux aller on y va c'est parti allez on regarde ce petit bijou de près je vous disais un petit format comme les cassettes audio qu'on pouvait avoir les cassettes à bandes donc c'est sympa donc on l'ouvre qu'est ce qu'on a de beau dedans une grande jaquette vous voyez la boîte c'est beau une grande jaquette sympathique qui montre derrière et bien déjà la gueule du jeu s'il vous plaît avec tout ce qui s'affiche à l'écran et oui le compte tour la position le nombre de tours c'est génial où on en est au niveau du passage des vitesses donc on peut être aussi en kilomètre heure dans les options on peut le changer c'est incroyable on a une belle disquette qu'on va mettre dans son Amiga et alors ce que je trouve incroyable quand même pour l'époque c'est regardez moi tous les circuits qu'on a 2 4 6 8 10 12 14 16 16 pistes s'il vous plaît beaucoup en angleterre pour une petite piste en hollande donc beaucoup de pistes en angleterre il y en a une en allemagne je crois oui voilà on le connaît même on connaît bien imola en italie donc on a les grands circuits quand même mais voyez beaucoup beaucoup de circuits anglais le jeu est sorti en 88 si je me trompe pas donc un vrai petit bijou s'il vous plaît mais quel pied à chaque fois on a des petites indications quand même le record au niveau du tour le nom du circuit comme la silver stone on connaît aussi un des circuits sont beaucoup repris dans tous les jeux jusqu'à aujourd'hui donc bah écoutez je vous montre une petite course là 1 jean se retrouve en conclusion au lieu c'est beau ça tu vas payer cher j'ai payé 14 euros bon tout à son prix quand même mais moi un petit jeu de moto je peux pas résister allez on va lancer ce bon petit jeu de moto ça c'est la classe j'envoie 89 on a le nom des mecs qui a fait le graphisme la musique le programmeur donc là je garde le nom qui est prévu dans la liste de pilotes donc le menu est simple comme d'habitude donc on a on peut voir l'histoire des riders on peut changer on peut voir un peu le contenu 1 on en est dans le championnat les records et c'est et puis on peut commencer une nouvelle saison alors dans les options ben moi j'aime bien le mettre en kilomètre heure sinon on va cinq tours c'est bien parce qu'après on peut faire 10 15 20 donc ça fait beaucoup si on veut en stéréo ou pas mono donc on va rester en stéréo bien entendu clac donc nous on va faire un test test de course mais c'est parti pour une course en diable et messieurs dames voilà pour l'instant on a pris un départ pas trop mal au milieu du peloton éviter les flaques d'eau ça fait ralentir ou la ressortir aussi et la piste on va le pire c'est les tâches d'huile tâches d'huile ça fait glisser et on tombe alors on perd trop de temps pour une chute vous voyez si on était aimé ça il faut bien gérer ses virages il faut apprendre les circuits par coeur il n'y a pas de secret comme tous les moteurs en réalité tu fais des courses il y a beaucoup d'entraînement donc je trouve qu'il est assez orienté simu quand même tout en restant avec une approche arcade cette gestion des vitesses vraiment c'est ce qui caractérise et lui donne une dimension différente si on avait eu l'option vitesse automatique ça n'aurait pas du tout été la même chose ça aurait été beaucoup plus simple je pense mais ça lui donne un petit côté sympathique prenant et là j'ai géré le garage si on veut finir dans les trois premiers il faut vraiment pas déconner oh là là j'ai eu peur là graphiquement franchement je trouve vraiment sympa ils reviennent vite hein dès que tu perds une seconde une fraction de seconde ça rigole pas on va attaquer le troisième tour il y en a 5 c'est vite fait hein il y a une minute pour ce modo le tour on a le temps le meilleur temps qui s'affiche en haut à droite à chaque fois ah je l'ai passé en quatrième ce coup oh là là j'ai eu peur de me le prendre moi chaque d'huile tu tombes c'est mort tu finis pas dans les trois premiers tu peux finir quatrième, cinquième peut-être en assurant les duels sont fantastiques dans ce jeu pour vite repartir après le virage ça demande de rester quand même assez concentré donc je tape la disque tout en même temps donc il faut que je fasse attention et voilà tu vois une petite erreur et les deux gugusses se pointent ils poussent là 3-4 premiers là c'est chaud mes amis j'adore visée graphiquement je le trouve sympa allez repart ah la vache ça tu fais une erreur là c'est mort il faut que j'évite de leur je le rend en dedans reste sur la piste putain oh la vache je suis trop sorti là oh la la je me fais rattraper de partout oh c'est chaud c'est chaud c'est chaud j'adore ce jeu bah vu j'étais avec les trois premiers là et puis je me suis fait avoir parce que je suis un peu trop sorti de la piste j'ai un peu trop perdu de temps ça c'est les vitesses on le fait ou à l'oreille ou en regardant le compteur oh putain tu as eu peur là avec la fête d'une allez dernier tour là les gars je peux les cogner allez sors pas trop allez la voiture de la dernière ligne droite là allez 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 avance avance ah j'ai fini troisième putain j'étais juste à côté oh c'est bon ces courses là trop bon on a une petite animation là du coup il va descendre il va enlever son casque et oui ah j'ai failli finir deuxième en général j'arrivais à finir deuxième j'ai pas encore réussi à finir premier mais oh je m'éclate avec ce jeu je vais vous montrer vite fait là un petit extrait derrière où je vais vous montrer comment on chute et puis après des petites animations tout ça allez là je vais faire le camp pour vous montrer les petites animations qui sont sympathiques allez je vais faire exprès de tomber donc dans l'eau puis c'est ça ralentit vous voyez un poil et puis je vais me taper un arbre pour rigoler oh là 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 donc là du coup il faut tapoter pour pousser la bécane et la redémarrer alors si on s'arrête je m'arrête complètement voilà allez il descend il teste il teste la bécane moi je trouve ça rigolo les petites animations comme ça regardez-moi ça c'est génial et si on veut repartir on tapote hop on pousse un peu la bécane et on démarre hé les petites animations comme ça c'est toujours sympathique hé 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 oui bon bah écoutez j'espère que ça vous a plu un bon jeu de course de moto sur Amiga hein j'en ai repéré 3-4 autres là qu'il faut que je teste mais c'est pas toujours facile sur l'Amiga Mini parce que les manipulations fonctionnent pas toujours dans le sens où il faut faire toute une install pour pouvoir brancher un clavier parce qu'on a le clavier virtuel on y marche pas avec tous les jeux donc parfois la compatibilité des ROM c'est pas toujours ça il faudrait que je rebosse sur le sujet et puis que j'installe dans le programme ce qu'il faut pour pouvoir mettre un clavier externe parce qu'il y a des jeux qui bloquent parce que des fonctions sur le clavier donc c'est vraiment dommage mais il faut s'y mettre et puis enrichir son programme et puis faire tout ce qu'il faut pour que tout fonctionne comme ça ça ouvre vraiment toute la ludothèque il y a plus de 1000 jeux c'est un truc de fou quand on aime les jeux 8, 16 bits de la fin des années 80 début 90 raquel pied allez sur ce je vous dis à bientôt passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et puis c'est encore tout le mois d'août et puis on continue de varier les plaisirs on était sur Amiga allez bonnes vacances